Musique de générique Musique de générique Musique de générique J'ai beaucoup aimé cette suite, franchement j'ai beaucoup aimé, l'humour est toujours aussi présent, les effets spéciaux sont toujours aussi bien faits comme les personnages, les schtroumpfs d'ailleurs, les nouveaux personnages sont aussi attachants, d'ailleurs je me suis beaucoup attaché aux personnages de Vexy et Hacus, au passage ils sont vraiment attachants, j'ai beaucoup aimé ces deux films en live action au passage. Et là pour terminer on va s'attaquer au reboot de 2017, les schtroumpfs et le village perdu. Alors les schtroumpfs et le village perdu c'est un film d'animation qui se rapproche plus du dessin animé et de la bande dessinée originale, même si j'aurais préféré avoir un les schtroumpfs 3 au passage. Dans les schtroumpfs et le village perdu, la schtroumpfette découvre qu'il existe d'autres schtroumpfs et qu'ils ne sont pas les seuls, ils vont devoir trouver ce village perdu avant que Gargamel ne les trouve avant eux. C'était un très bon film d'animation qui se rapproche bel et bien de la bande dessinée au niveau des graphismes, au niveau de l'humour, etc. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. Enfin voilà, c'était la vidéo sur mon avis sur les films les schtroumpfs, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner, franchement ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner également à celle de JL7 Gaming et HL5 Gaming. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de LEGO Animation Kids Studios. A la prochaine, au revoir !